Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Noël c'est dans quelques jours et je vous vois déjà attendre impatiemment vos cadeaux. Certains d'entre vous recevront très certainement le dernier smartphone et d'autres n'auront pas cette chance. Mais aujourd'hui je suis pas là pour vous parler d'inégalités, même si elles sont très visibles en cette période de fête. Pour cette vidéo j'avais décidé de faire quelque chose spécial Noël, et du coup j'ai décidé de critiquer Noël. Non mais vous inquiétez pas, je vais pas vous dire de pas le fêter parce que c'est une fête capitaliste, commerciale, etc. On se souvient tous des images du Black Friday. Mais si vous savez ce vendredi là, une fois par an, où tous les magasins font des super promotions, et du coup tous les gens s'entretuent pour avoir une télévision à moins 40%. Voilà c'est exactement de ça que je vais parler aujourd'hui, de la surconsommation de notre société. Enfin je devrais plutôt dire de la surconsommation comme pilier de notre société. Après les attentats du 11 septembre 2001, le président de l'époque, George W. Bush, lance un appel à la population où il dit, je cite, « Consommez, surtout n'arrêtez pas de consommer ». Ce qu'il a très certainement voulu dire c'est « Ne laissez pas ces attentats affecter votre quotidien, continuez à vivre comme vous l'avez toujours fait ». Mais du coup cette phrase elle est quand même terriblement révélatrice d'un des piliers de notre société capitaliste. C'est-à-dire que si le rythme de la consommation baisse, c'est tout le système qui risque de s'effondrer. La question qui se pose alors c'est comment faire pour que le consommateur consomme régulièrement ? Pour ce qui est de la nourriture c'est assez simple. On va acheter une pomme, on la mange et ensuite on va en racheter une le lendemain. Mais lorsqu'il s'agit d'un téléphone par exemple, on ne va pas en acheter un tous les jours. Lorsqu'on fait cet achat on se dit qu'on va rentabiliser le prix sur une longue durée. Donc comment ça se fait que Samsung par exemple produit des milliers de smartphones chaque jour ? Est-ce qu'à chaque fois ils arrivent à trouver des personnes qui n'avaient pas encore de téléphone et qui donc avaient besoin d'en acheter un ? Bien évidemment vous connaissez la réponse à cette question puisque vous ne devez pas en être à votre premier smartphone. D'ailleurs celui que vous avez en main en ce moment, j'imagine qu'il a entre 2 et 3 ans maximum. Et je pense bien qu'à Noël, beaucoup d'entre vous recevront un nouveau téléphone parce que celui que vous avez ne fonctionne plus aussi bien que quand vous l'aviez acheté. Vous imaginez bien que dans notre société capitaliste, les entreprises n'ont pas laissé au hasard l'usure des appareils qu'elles produisent. Elles ont réfléchi à ça dans l'optique de nous faire consommer encore plus. Et ça a un nom, ça s'appelle l'obsolescence programmée. En un mot, quand un objet est obsolète, ça veut dire que soit il ne fonctionne plus aussi bien que quand on l'avait acheté, soit il est complètement dépassé technologiquement par les nouveaux appareils. Enfin, en gros, ça veut dire qu'il faut en racheter un nouveau. L'obsolescence programmée, c'est quand l'entreprise programme à l'avance, donc quand elle conçoit l'appareil, la date à laquelle il va se casser en fait. En réduisant la durée de vie de leurs appareils, les entreprises ont pour but de faire en sorte que les consommateurs achètent plus souvent un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone. Vous devez très certainement vous dire que je suis fou ou conspirationniste et que les entreprises, au contraire, elles cherchent à faire des appareils qui soient de plus en plus performants et qui durent dans le temps. Eh bien, allez dire ça à votre grand-mère, dont le frigo a tenu 30 ans alors que le vôtre a cassé au bout de 8 ans. Comment ça se fait qu'avec des dizaines d'années d'évolution technologique, on n'a pas réussi à augmenter la durée de vie des appareils et qu'au contraire, elle a radicalement baissé ? Cache Investigation a réalisé un super documentaire à ce sujet, où il montre un peu toutes les techniques des constructeurs pour réduire la durée de vie de leurs appareils, histoire qu'ils cassent plus tôt et que du coup les consommateurs reviennent consommer plus rapidement. Je ne vais pas tout vous présenter, mais je vais me servir de l'exemple des téléviseurs et de comment les industriels font pour réduire leur durée de vie, parce que je pense que c'est assez représentatif du système. Dans un téléviseur, il y a plein d'outils électroniques, mais ce qui va nous intéresser, c'est le condensateur. En fait, si cette pièce, elle grille, la télévision ne s'allume plus, voilà. Et les entreprises, elles utilisent des condensateurs qui coûtent 16 centimes, alors qu'elles pourraient utiliser des condensateurs à 4 euros, mais qui tiennent 5 fois plus longtemps. Donc déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de payer un tout petit peu plus, mais pour avoir un téléviseur qui dure 5 fois plus longtemps ? Mais l'arnaque ne s'arrête pas là, parce que vous pourriez vous dire, oui, Julien, c'est juste une histoire de coût, c'est pour réduire le coût du téléviseur, etc. Mais non, parce que Cash Investigation a bien montré que la technique des constructeurs, c'est de mettre ces condensateurs bas de gamme à côté du radiateur. Comme ça, ils chauffent beaucoup plus rapidement et leur durée de vie est considérablement réduite. Et là, vu que vous êtes un peu malin et que vous remettez en cause ce que je dis, enfin, je l'espère, vous devez vous dire, « Mais Julien, si le condensateur ne coûte que 16 centimes, à ce moment-là, ça veut dire que le faire réparer, ça ne doit pas coûter très cher. » « S'ils l'envoient chez Samsung ou un dépanneur, ils prennent 380 euros. » « Pour ça ? » « Pour cette carte. » « Là, vous prenez combien, vous ? » « 21 euros. » « Le producteur, lui, il met des tarifs qui sont très chers. » « Comme ça, c'est pas rentable pour vous de le faire réparer et ça vous incite à en acheter un nouveau. » Le prix de la réparation par rapport au neuf a été étudié en France par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En fait, le consommateur est d'accord pour payer la réparation si son coût est inférieur au tiers du prix du neuf. En dessous de ce seuil, la réparation est systématique. Entre 33 et 50% du prix du neuf, 10% des personnes acceptent encore la réparation. Au-delà de 50% du neuf, cela reste exceptionnel. « Tout est fait pour nous inciter à acheter, jeter et ensuite racheter à nouveau. Sauf qu'il existe des consommateurs qui sont plus chiants et qui, eux, préfèrent réparer. Par exemple, la personne que vous avez vue dans la vidéo juste avant qui proposait de réparer les télévisions pour 21 euros au lieu de 380 en magasin. Mais du coup, les entreprises ont dû réfléchir un peu à de nouvelles stratégies et elles se sont dit que ce serait une bonne idée de faire des condensateurs qui ont des formes spéciales. Des formes spéciales que tu ne peux pas trouver en magasin. Donc, tu ne peux pas réparer toi-même ton téléviseur. Tu es obligé de l'envoyer au constructeur qui est le seul à avoir ces condensateurs spéciaux. Pour utiliser un exemple qui vous parlera peut-être plus, on va s'attaquer à Apple. Mais ouais, les mecs, c'est quand même les premiers qui ont inventé un téléphone où tu ne peux pas remplacer la batterie toi-même. Si la batterie lâche, tu es obligé d'aller en magasin pour le faire. Et ça va coûter cher. Je veux dire, c'est quand même brillant comme stratégie. Ça veut dire que plutôt que de laisser les consommateurs acheter une pauvre batterie qui doit coûter quoi, 15-20 balles sur Amazon et qu'ils peuvent remplacer eux-mêmes, on les oblige à venir dans un magasin Apple où ils payeront plusieurs centaines d'euros pour pouvoir changer leur batterie. Bah oui, vous comprenez, il faut payer la main d'oeuvre, la technique Apple. Think different. Si on va sur le site officiel d'Apple, on peut voir que la batterie de l'iPhone 4S a une durée de vie d'environ 400 cycles. Ça veut dire que vous pouvez recharger votre iPhone 400 fois jusqu'à ce que la batterie en fait meure. Sachant qu'un iPhone, ça se recharge tous les jours, ça veut quand même dire que la batterie tient un an à peu près. Pourquoi je vous parle de l'iPhone 4S et pas du dernier iPhone qui est sorti ? Bah c'est parce qu'en fait, sur le site officiel d'Apple, quand on regarde dans les caractéristiques, c'est impossible de trouver des chiffres de durée de vie de la batterie des nouveaux iPhones. Il y a une seule phrase qui dit Traduction pour ceux qui n'avaient pas encore compris, vous êtes baisé, au bout d'un an, vous allez devoir venir dans un magasin Apple payer quelques centaines d'euros pour remplacer votre batterie. Paying different. Mais attention, chez Apple, ils ne sont pas cons. Ils se sont bien dit qu'il y allait y avoir des consommateurs chiants qui ne voudraient pas payer plusieurs centaines d'euros pour changer la batterie et qui allaient le faire eux-mêmes pour moins cher. Du coup, ils se sont donné une mission, c'est rendre ça le plus galère possible. Déjà, la coque du smartphone est vissée avec des vis spéciales dont aucun tournevis vendu sur le marché ne peut les ouvrir. Et même si vous arrivez à choper ce tournevis, qui est vendu sur des sites spécialisés, ils vont tout faire pour que vous n'arriviez pas à enlever la batterie. Voici la batterie. Et ici, ce sont les connexions qui sont soudées. Donc si tu veux la remplacer, tu dois apprendre à souder, oui. Avoir un fer à souder. Dans l'iPhone suivant, la batterie ne sera plus soudée, mais collée au fond de la coque. Un calvaire à changer. Dans le dernier modèle, l'iPhone 4S, la batterie est vissée à l'intérieur de l'appareil, mais toujours pas de clapet pour la changer soi-même. J'espère que vous avez bien compris que tout est fait pour qu'on ne répare pas, mais qu'on jette et qu'on en achète un nouveau. Mais le pire dans l'histoire, c'est pas tant qu'on puisse pas réparer nos appareils, même si c'est déjà assez chiant. C'est qu'en plus, chaque année, la durée de vie de nos appareils électroniques baisse. Selon le Centre de recherche sur le développement durable de l'Université d'Arizona, la durée de vie de nos ordinateurs est passée de 11 ans en 1985 à 5 ans et demi en 2000. Ce qui veut dire qu'en 15 ans, avec toutes les évolutions technologiques, la durée de vie de nos ordinateurs a été divisée par deux. Et selon une autre étude réalisée en 2007 par l'Agence de protection de l'environnement américaine, nos ordinateurs, donc en 2007, ne tenaient plus que 3 ans en moyenne. Cette fois-ci, c'est même plus en 15 ans, c'est en 7 ans, donc à peu près la moitié, qu'on a encore une fois divisé par deux la durée de vie de nos ordinateurs. Moi, je dis bravo les innovations technologiques. On a quand même réussi l'exploit de faire en sorte qu'un ordinateur en 1985 tenait 4 fois plus longtemps qu'un ordinateur en 2007. À ce rythme-là, ça veut dire quoi ? Que bientôt, on va devoir racheter un ordinateur tous les ans ? Vous verrez dans le prochain Demos Kratos qui sortira le 5 janvier, que je suis un fervent défenseur de l'environnement. Et vous vous doutez bien que tous les téléphones, les ordinateurs, les écrans qu'on jette, qu'on change tous les 3 ans, ils ne sont pas recyclables. Allez faire un tour dans un centre de recyclage et vous apprendrez que justement, on ne sait pas encore recycler les écrans plats. En attendant, on les entrepose et on se demande encore comment traiter les cristaux liquides ou les métaux lourds. Comme l'Indium. Vous savez, toutes ces petites choses qui font que votre écran plat est incroyablement plus lumineux, plus ceci, plus cela, mais surtout hyper polluant. Seulement un tiers des déchets électroniques sont recyclés chez nous. Le reste, fini dans la nature ou sur les plages africaines et indiennes. Alors peut-être que vous êtes climato-sceptique et que vous pensez que la pollution et le réchauffement climatique, c'est des conneries. Alors déjà, allez vous renseigner. Et ensuite, ça reste un problème, en fait, le gaspillage de nos appareils électroniques parce que dedans, il y a ce qu'on appelle des terres rares. C'est des matériaux qui sont ressources très limitées sur notre planète. Et en ce moment, c'est la Chine qui possède 95% des stocks mondiaux. Vous voyez un peu le pouvoir que la Chine a entre ses mains actuellement ? Ça veut dire qu'elle pourra décider, par exemple, d'augmenter le coût des terres rares, ce qui fait que le prix de votre smartphone va prendre quelques centaines d'euros très rapidement, ou alors d'utiliser ces terres rares uniquement pour sa consommation nationale. Et du coup, là, on pourra directement dire adieu à tout ce qui est nouveaux smartphones, nouvelles télés, nouveaux ordinateurs, etc. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pays du monde entier qui ont déjà porté plainte contre la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce parce que oui, c'est une situation qui est assez préoccupante. En conclusion, notre société est basée sur la surconsommation. Il faut sans cesse acheter, jeter, consommer encore et encore, sinon le système s'effondre. Pour cela, les entreprises ont trouvé un stratagème, c'est-à-dire l'obsolescence programmée. Elles programment la mort de leurs produits pendant la production afin de réduire sa durée de vie et ainsi pousser les consommateurs à garder leur rythme de consommation. Et même si vous continuez à vous battre, que vous tenez bon, que vous voulez réparer vos appareils, ils finiront forcément obsolètes à cause d'une seule chose, la mise à jour des logiciels. Par exemple, avec un iPhone 4, qui n'a que 6 ans, je le rappelle, on ne peut plus utiliser la majorité des applications parce qu'en fait, on ne peut pas faire la mise à jour de iOS, c'est-à-dire du système d'exploitation. On est donc forcé à jeter des appareils qui fonctionnent encore très bien ou qu'on pourrait réparer pour pas cher. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ultra polluant et qu'on ne sait toujours pas comment les recycler. plusieurs candidats à la présidentielle, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, proposent de faire passer des lois pour rendre illégale l'obsolescence programmée. Il faut qu'on lutte ensemble contre cette aberration économique et environnementale. Et pour ça, je vous invite à partager cette vidéo un maximum, histoire de faire réagir votre entourage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans deux semaines. Vous pouvez regarder d'autres vidéos juste ici et vous abonner juste là. Et puis, si vous pouvez laisser un pouce en l'air et partager la vidéo, ça fera grandement grandir la chaîne. Oubliez pas non plus que dans la description de la vidéo, je mets toujours toutes mes sources. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à la prochaine.